Comme le lycée semble loin dans cette cour de ferme, ici, la classe fait bloc. Tout se partage, même l'humeur du matin. Alors, on peut commencer. On rappelle les règles. On doit parler pendant que l'Octipare. Pas parler pendant que l'Octipare, deuxième règle. Pas se moquer. Pas se moquer. Alors, on y va. C'est pas où l'Octipare commence. Moi, j'attends que le soleil s'est, parce que j'ai pas très bien dormi. Moi, c'est le soleil, j'ai bien dormi. Je pense que ça va être bien, mais ici, plus de la journée, c'est un peu chiant. Moi, le soleil, bien dormi. Moi, c'est orageux, parce qu'il y en a qui m'ont réveillé toute la nuit. Moi, c'est un petit peu brumeux, comme le temps. J'ai pas trop mal dormi. Vous nous avez laissé un peu dormir, cette nuit. Il marche depuis 3 jours déjà, de ferme en ferme. Profs et élèves partagent la fatigue et le froid. C'est énergique, ça réchauffe. Alors, nous, Jean-Lacar, on est ici. Quand on va être arrivé au bas du chemin, là, on va tourner un peu à droite, et après, on va bissurquer sur le premier chemin. D'accord ? Je te confie la carte ? Ouais. Cette journée d'école ne s'annonce pas de tout repos. 13 kilomètres de randonnée dans les chemins escarpés de la Suisse normande. Et même pas un radiateur au fond de la classe. C'est en cours, là ? Oui, on est en cours, oui. Ça paraît pas, mais oui, on est en cours. En cours de quoi ? Alors, on est en cours d'itinérance, pédestre, et on sort de la classe. On sort de l'espace clos de la classe. Ça, c'est l'essentiel ? C'est l'essentiel, ouais. C'est l'objectif, c'est leur montrer qu'on peut apprendre autrement que derrière les bancs d'une classe. Et c'est une prof qui dit ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et ça fonctionne. Là, est-ce que t'es à l'école ? Non, bah si. Oui ou non ? Bah si, on est à l'école. On est à l'école, là ? Là, non. On est pas en classe, là ? Si, on est en classe, mais en classe dehors, là. Ah, on est en classe, quand même. On fait cours dehors. Et tu apprends quoi ? Bah tout, des trucs sur la flotte, la flore. Il y a certaines randonnées où il y a des profs qui viennent et ils nous font cours dehors. On apprend des choses en marchant. Ça pue l'oeil. On fait vraiment l'oeil. Oui, vous pouvez goûter. Tu veux ? Non. Non ? L'oeil des ours. Non, t'as la santé. C'est gourmand. On dirait de l'oeil normal. Ouais. On n'est pas assis en classe à écouter les profs tout le temps. On peut discuter avec les copains en même temps que d'apprendre en marchant. C'est le fait de marcher qui donne envie de parler ? Non, pas spécialement. Parce que, bah, j'ai pas caché, je parlais aussi beaucoup en cours, mais... En cours ? Ouais. Non. Si. Je suis pas un bon élève, moi. Le lycée agricole de Vire a décidé de mener cette expérimentation pédagogique avec une classe de 3e. Pour des élèves qui étouffent entre 4 murs. C'est des enfants qui sont pas scolaires, c'est des élèves qui sont pas scolaires du tout, qui aiment pas l'école. Tous ? Tous. Tous. Oui, la plupart, oui. Oui, tous. Ils aiment pas être à l'école. Donc ça, ça leur fait quand même venir à l'école avec plaisir. Moi c'est mon but, hein, c'était de les rabiboucher avec l'école. De leur faire venir avec plaisir à l'école. Il y en a beaucoup qui étaient déscolarisés, qui avaient des gros problèmes avant les collèges, ont été virés des collèges. Déjà qu'ils viennent chez nous avec plaisir, c'est un point, un point fort. Régulièrement, la classe prend l'air. Ici, pour écouter un conte et en parler ensemble. Là, pour lire le paysage, calculer une distance, une moyenne horaire. Les exercices ne disent pas leur nom. Le français, les maths et la géo s'apprennent, chemin faisant, mine de rien. Bonjour, ça va les jeunes ? Pas trop fatigués ? Et deux fois dans l'année, les élèves et les profs partent en itinérance pendant une semaine afin de développer le sens de l'orientation. Chaque soir, la classe bivouaque dans une exploitation agricole. J'aime bien marcher, ça nous aïr les idées, ça évite d'être à l'intérieur en classe. Et au moins, on s'aïr, quoi. La classe, tu n'aimes pas trop ça ? Non, je n'aime pas du tout. C'est un truc où je ne me suis pas du tout dedans. Il est malade, je crois ? C'est un poulain qui s'est pris les pieds dans du barbelé. Tu as quel âge ? 15. Bientôt sa vie. D'accord, c'est bien ça. Oui. Ça donne des idées, là, quand on s'arrête dans une ferme différente chaque soir ? Oui, ça donne des idées. Souvent, moi, ce que je regarde, je fais, oui, elle est jolie, cette ferme. Et des fois, je vois le style de ferme. Et oui, ça peut... Ça m'intéresse des fois. Ça fait réfléchir, ça. Ça fait réfléchir. Le lendemain matin, l'hiver, c'est invité par surprise. L'humidité est pénétrante. J'ai froid. Et vous n'avez pas de toile par-dessus ? On l'a perdu pendant la nuit. Je ne sais pas où aller. Là, je suis plutôt en survie, plus qu'autre chose. Mathieu, il s'en sort. Non, mais oh. Mais personne ne songe à se plaindre à l'heure du petit-déjeuner. Cette rudesse aurait même le don de resserrer les liens. On est tous dans le même plat, quoi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... Les élèves sont au même niveau que les profs. On vit tous dans les mêmes conditions. Impeccable. Et tant pis si les cieux s'acharnent. Le programme, patiemment élaboré, sera respecté. C'est vrai que ça donne beaucoup plus de sens aux apprentissages. C'est très concret, en fait. Très concret. Il s'agissait de savoir où est-ce qu'on allait dormir. On a organisé les tentes. Il y avait une équipe cuisine. Il y avait une équipe activité. Bon, ben, tout ça, c'est très concret. Et c'est en ça qu'on peut rattraper les élèves décrocheurs. Atteindre un but, c'est faire un plan de confiance. Cette expérience cherche à donner l'envie d'avancer. Marcher aide aussi parfois à trouver son chemin. Attends, c'est bonjour. Arrête en plus de l'outil, ça se fait. Attends, je ne vois plus.